La Fondation Zakat, au profit des œuvres humanitaires, s'engage à soutenir les familles et les personnes en difficulté. C'est dans cette dynamique que la Fondation a déployé ses efforts pour assurer le bien-être des personnes les plus vulnérables à travers une remise des kits alimentaires ce mardi 19 décembre 2023 dans la commune 2 du district de Bamako. Cette initiative reflète l'engagement de l'organisation à répondre aux besoins fondamentaux des individus qui luttent contre la précarité alimentaire. Les kits alimentaires distribuées comprennent des sacs de riz de 25 kg, 5 kg de sucre et 5 litres d'huile, offrant ainsi une source de réconfort aux familles confrontées à des difficultés économiques. La réussite de cette action repose sur la collaboration entre la Fondation Zakat et l'association Djamakunku. Intervenant, président de l'association. Ça a été une très très belle satisfaction. Nous sommes très émus par rapport à tout ce que fait Zakat Fondation pour les démunis. Vous savez, nous sommes une association qui est en partenariat avec Zakat. Ça date maintenant de 10 ans. Nous remercions infiniment Zakat Fondation of America par l'entremise non seulement de notre association Djamakunku, mais notre remerciement c'est d'abord à l'endroit de Madame Diaye Mariam Koulibaly, dénommée bébé. C'est elle qui a eu l'initiative de vie de 10 ans pour soutenir notre association. Intervenant, Yuma Djawara, bénéficiaire. Cette action n'est pas seulement une distribution de vivre, mais aussi un témoignage de solidarité et d'empathie envers les communautés défavorisées. En soutenant activement les familles vulnérables de la commune 2, la Fondation Zakat renforce les liens communautaires et inspire l'espoir pour un lendemain meilleur. Intervenant, bénéficiaire. Les arguments en faveur de telles initiatives humanitaires sont évidents dans la transformation palpable qu'elles opèrent dans la vie quotidienne des personnes défavorisées. La Fondation Zakat, en nourrissant les corps et les âmes, contribue à briser le cycle de la détresse et à sémer les graines d'une vie plus épanouissante pour les personnes nécessiteuses. Sous-titrage Société Radio-Canada